Hello, bonjour, bonsoir les gens, c'est Geoffrey Chu, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, nous allons voir quel est le meilleur starter de la 5ème génération durant votre aventure dans la belle région d'Unis. Après le succès fulgurant de la 4ème génération pour les Millenials, la franchise a pris un énorme risque en faisant un jeu 100% original. Pour le mode histoire, plus de 150 nouveaux Pokémon. Nous avons le starter plante, Vipelière, le starter feu, Grucui, et le starter haut, Moustillon. Comme d'habitude, nous allons vite nous concentrer sur leur version évoluée. Les petits et les intermédiaires sont assez banals. Du coup, Majaspic est un Pokémon plante pur qui a une excellente vitesse. Et c'est tout. Techniquement, les moins bonnes stats sont en PV, en attaque SP et en attaque. 75, ça reste utilisable, même si pas fabuleux. Ses meilleurs 2ème stats sont techniquement ses défenses. Un des meilleurs utilisateurs du talent Contestation. Cependant, il ne l'aura pas durant votre aventure. Roi Tiflam est un Pokémon feu combat. A ce moment-là de la licence, les gens n'en pouvaient plus d'avoir encore un énième Pokémon de ce type, après Brasegali et Simia Brase. Brasegali et Simia Brasegali et Simia Brasegali. Roi Tiflam est très particulier. Sur le papier, son attaque fait rêver, une attaque SP pas dégueu et des PV super top. Mais bon, pour des défenses et une vitesse aussi catastrophique, c'est aussi bien que de manger une glace tombée par terre. Le goût est encore là, mais la poussière et les cailloux dessus gâchent tout. Donc, l'amiral est un peu le mélange entre les deux autres starters. Un Pokémon au pur, assez moyen, qui est lent, pas hyper bulky, et tape bien autant sur le physique et le spécial. Mais bon, ça reste pas fou. Le rival. Il n'y en a pas un, mais deux. Bianca et Charon vous mettront beaucoup de bâtons dans les roues tout au long de votre aventure. Charon va toujours prendre le starter super efficace. Et Bianca prendra celui qui se fait bolos. Je n'ai pas de starter à vous conseiller ici. Chacun bottera le cul à l'autre, que ce soit grâce à des attaques super efficaces ou des attaques normales. Les champions d'arène. Noir et blanc avaient la réputation de faire partie des jeux les plus durs de la licence. Et j'en ai pour preuve la première arène de la région, qui est un véritable enfer. L'arène d'Ogoes a trois champions. Et je vous le mets dans le mille, le type de l'arène change en fonction du starter que vous choisissez. Le champion que vous affronterez tapera forcément sur du super efficace contre votre starter. En plus de ça, le champion a mis la CT Rengorgement sur tous ses pokémons. En utilisant uniquement votre starter, vous allez galérer. Mais en utilisant d'autres pokémons en support, ça passera déjà mieux. Même si le risque zéro n'existe pas dans ce jeu. Dans la même continuité, la championne normale aura des pokémons ultra balèzes. Et à ce moment-là du jeu, vous n'aurez pas forcément fait voler votre starter. Le mieux à faire, ça sera de bourriner les attaques stabées de votre type. Ou de faire la technique bâtard du setup grâce à Rengorgement. L'arène Insecte sera horrible pour le starter plante et eau. Le champion possède un maternel qui n'hésitera pas à vous ouvrir les veines. L'arène électrique de Inesia ne sera pas évidente. Moustillon va se faire atomiser. Et les deux autres auront du mal. Bardanne vous enterrera vivant votre starter feu. Les deux autres starters auront enfin un tout petit peu plus de facilité. Carolina va vous détruire votre Roitiflamme et votre Majaspic. L'amiral pourra faire des bons dégâts. Mais ne sera pas des plus efficaces contre le redoutable Lacmessigne. Sue va congeler sur place votre Majaspic. En revanche, Roitiflamme pourra enfin briller et lui éclater les eaux. La dernière arène de type dragon va être horrible pour les starters. Vous ne taperez jamais super efficace, ni même efficace tout court en fait. L'amiral pourra compter sur l'attaque laser glace. En revanche, les deux autres starters se feront atomiser. Le conseil 4. Concrètement, Majaspic et Clamiral pourront faire le taf. En revanche, pour Roitiflamme, ça sera un autre débat. Le type spectre et le type psy de Persilla le mettra en difficulté. Apprenez-lui nœud, herbe ou assurance, sinon vous ne l'emporterez clairement pas. Le type ténèbre de Pieris et le type combat de Koontz pourront être gérables. Attention tout de même au séisme de Crocorrible qui lui fera extrêmement mal. Le maître de la ligue. Dans cette cartouche, c'est quand même très particulier. Vous n'affronterez le maître qu'une fois le mode histoire terminé. Son équipe possède beaucoup de pokéons insectes et rendra la participation de Majaspic impossible. Clamiral et Roitiflamme auront plus de chances de l'emporter, mais auront subi des énormes dégâts. La team plasma. Je vous vois venir, vous allez me dire. Et là, ils vont utiliser beaucoup de pokéons de type Poison et Ténèbres. Non, mais oui. Pas que, parce qu'ils ont aussi d'autres types. Et ça, ça rend les combats incertains et très compliqués parfois. En plus de posséder le deuxième pokéon dragon légendaire de la région, N aura des monstres dans son équipe. Majaspic pourra maîtriser facilement son Megapagos, voire son Zoroar, mais ça s'arrête là. Clamiral et Roitiflamme auront des difficultés, mais pourront s'avérer utiles durant tout le combat. Et là, alors que vous pensez avoir vaincu la team plasma, vous devez affronter le terrible Gettys, son dernier boss. Et bon, je vous dis concrètement, aucun starter ne peut y arriver seul. Majaspic ne fera rien face à son équipe. Pour Clamiral, ça ne sera pas mieux non plus. Et Roitiflamme n'a même pas envie de sortir de sa pokéball. La conclusion. Les starters ne sont pas adaptés pour cette région. Absolument tout voudra leur mort. Ils pourront briller à quelques endroits, mais globalement, si vous ne disposez pas d'une équipe qui les avantage, vous allez avoir beaucoup de mal. Voici mon top 3 des starters de la génération 5 dans la région du Nice. Malgré son excellente vitesse, son absence de movepool intéressant et varié le dessert énormément. S'il avait eu accès à son talent Dream World durant votre aventure, il aurait sûrement été en première position. Ses statistiques d'attaque et de PV vont lui permettre de tanker quelques attaques et de taper comme un gros porc. Le problème de la statistique des défenses, c'est qu'elle est trop basse pour des PV haut. Ce n'est pas assez équilibré pour être très exploitable. Je vous avais dit qu'il était le mélange moyen des deux autres starters. En effet, il va profiter de PV et une défense correcte pour tanker au moins une attaque super efficace. Son attaque et son attaque spéciale vont lui permettre de faire des jolis trous dans l'équipe des dresseurs adverses. Et hormis les stats, c'est un excellent utilisateur de surf ou de cascade. Les autres Poken O dans ce jeu sont assez moyens. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, partager. Mais surtout de t'abonner à cette chaîne en appuyant sur la cloche de notification pour ne rien louper. Et de me suivre sur mon Instagram, lien dans la description. N'oubliez pas, un beau rêve peut devenir votre réalité. En attendant, à la prochaine, je vous dis portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada